Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 22 février. A la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmeditambou, est arrivé cet après-midi au Kuwait pour une visite officielle de deux jours qui tend à consolider les relations bilatérales entre les deux pays. Le président de la République a pris part ce matin au sixième sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Il a mis en avant l'importance de cette énergie propre et le rôle de l'organisation pour faire face aux défis actuels et futurs. Nous évoquons dans cette édition un des projets futurs justement dans le domaine du gaz, le méga gazoduc. Devant relier les gisements du Nigeria au complexe Hasselmel en passant par le Niger, les détails tout à l'heure. Énergie au gros plan ce soir sur un fleuron de l'industrie pétrolière. La raffinerie de ces exignes à Alger permet aujourd'hui à l'Algérie une suffisance en carburant fonctionnant avec un staff de 100% algérien. Elle fait un neuf reportage dans ce journal. Le jour national de cohésion du peuple avec son armée ce 22 février. Au-delà de la sécurité et la stabilité du pays, l'ANP a toujours été pionnière dans les actions humanitaires. Les détails tout à l'heure. Et à l'étranger, les forces de l'occupation marocaine tirent à balles réelles pour disperser les manifestants sahraouis. Ces derniers sont sortis réclamer justice pour l'assassinat de l'Ahbib Garaïchi. Bienvenue à tous. Heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmelid Tebboune, est arrivé aujourd'hui, cet après-midi au Koweït, pour une visite officielle de deux jours. Cette visite tend à consolider les relations bilatérales et raffermir les liens de fraternité unissant les deux peuples. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Amiri par le prince héritier Cheikh Meshall al-Ahmed al-Jaber al-Sabah. Le président et le prince héritier ont salué par la suite les délégations des deux pays. Le président de la République, Abdelmelid Tebboune, est arrivé aujourd'hui. Le président de la République, Abdelmelid Tebboune, est arrivé aujourd'hui. Le président de la République, Abdelmelid Tebboune, est arrivé aujourd'hui. Le président de la République, Abdelmelid Tebboune, est arrivé cet après-midi au Koweït, a été accueilli par l'émir, le prince héritier Cheikh Meshall al-Ahmed al-Jaber al-Sabah. Les deux dirigeants saluaient les délégations des deux pays. Le président de la République, Abdelmelid Tebboune, est arrivé aujourd'hui. Le président de la République, Abdelmelid Tebboune, est arrivé aujourd'hui. Le président de la République, Abdelmelid Tebboune, est arrivé aujourd'hui. Abdelmelid Tebboune, est arrivé aujourd'hui. Le président de la République, Abdelmelid Tebboune, est arrivé aujourd'hui. Le président de la République, Abdelmelid Tebboune, est arrivé aujourd'hui. Le président de la République, Abdelmelid Tebboune, est arrivé aujourd'hui. Le président de la République, Abdelmelid Tebboune, est arrivé aujourd'hui. Le président de la République, Abdelmelid Tebboune, est arrivé aujourd'hui. Le président de la République, Abdelmelid Tebboune, est arrivé aujourd'hui. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, le prince héritier et le président de la République ont eu un premier entretien bilatéral au salon d'honneur de l'aéroport. Cette visite est une opportunité pour raffermir davantage la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Koweït. Et il est question des relations algéro-koweïtiennes dans le sujet à suivre. Les échanges économiques entre les deux pays ont atteint un volume appréciable ces dernières années et aspirent à être à la hauteur des relations politiques historiques. Nessaline Benzaïd. L'Algérie et le Koweït entretiennent de fortes relations de fraternité et d'amitié qui lient les peuples des deux pays. Une grande histoire qui fait l'union de ces deux États, mais également des enjeux régionaux et internationaux auxquels les deux pays font face. Des relations qui devront aussi se raffermir pour créer un axe Algérie-Koweït en raison des facteurs positifs qui réunissent les deux pays des relations historiques en raison du rôle important qu'a joué ce pays pour dénoncer les exactions et les crimes du colonialisme français. Le peuple koweïtien aime le peuple algérien. Un amour sincère, nous respectons leurs grandes et glorieuses histoires. Le Koweït et ses institutions officielles ainsi que ses organes de presse ont joué un rôle très important pour mettre à nu les nombreux crimes du colonisateur français. Il a aussi soutenu la glorieuse guerre de libération. La convergence des points de vue des deux pays à propos de plusieurs questions et crises qui secouent la région arabe et le monde a été saluée, ce qui témoigne de la profondeur des relations liant les deux pays qui sont animés d'une volonté politique pour préserver la stabilité dans la région. La visite du président de la République, Abdelmajid Boune, est une occasion pour la relance des commissions mixtes dans de nombreux domaines, tout en mettant l'accent sur les solides relations historiques entre les deux pays pour faire face aux défis régionaux et internationaux. Outre les coopérations bilatérales dans les domaines politiques, diplomatiques, l'Algérie et le Koweït s'emploient à renforcer la coopération dans le domaine économique, énergétique, commercial, touristique, culturel et social. Dans le domaine commercial, les deux pays s'emploient à trouver les voies et moyens de renforcer et de développer les relations et leurs perspectives dans ce domaine. Pour sa part, l'Algérie aspire à augmenter et à diversifier les exportations algériennes vers le Koweït, dont le domaine énergétique, la position des deux pays, membres de l'organisation de l'OPEC, permettra de booster les investissements et l'échange des expériences entre les deux pays, mais aussi établir des partenariats gagnants-gagnants. La visite officielle qu'effectue le président de la République, Abdelmajid Boune, à l'état du Koweït, constitue une opportunité pour réaffirmer davantage les relations historiques solides et consolider la coopération bilatérale. La visite tente à consolider aussi les relations bilatérales et à renforcer les liens profonds de fraternité entre les deux peuples frères. Plus de détails sur la visite du président de la République au Koweït lors de nos prochaines éditions. Le président de la République a quitté aujourd'hui Doha, la capitale du Qatar, après y avoir pris part au sixième sommet du Forum des pays exportateurs du gaz. Le président avait entamé samedi dernier une visite d'État au Qatar frère où il a effectué des entretiens avec l'émir Cheikh Tamim Ben Hamad Attani, consolider la coopération entre les deux pays. Il a hissé dans tous les domaines, notamment économiques, commerciales, et le secteur du gaz était entre autres le but de cette visite. Merci. 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 Le président de la République a pris part aux côtés des autres pays membres au sixième sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Les travaux ont ouvert ce matin avec le mot de l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Attani, qui a évoqué l'importance de ce sommet dans la valorisation du gaz et les changements énergétiques ambitionnés. A l'occasion, également, le président de la République, Ahmed Staboun, a prononcé une allocution où il a mis en avant l'importance du gaz en tant qu'énergie propre pour la préservation de l'environnement et le sommet en tant qu'organisation reconnue, capable d'attirer l'attention sur de nombreuses priorités actuelles et futures. Dans son accution, donc, le président de la République a mis en exergue le rôle de l'Algérie en tant que membre fondateur de ce forum. Je vous propose de l'écouter. Le président de la République a mis en exergue l'État de 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 l'État. président de l'État de l'État Ce qui est un déjeuner de l'hôme qui a été déjeuner le gaz comme ce que a été déjeuner de l'économie, comme ce que a été déjeuner depuis l'éternité de l'économie du 1er, en 2011. C'est-à-dire qu'il y a eu l'étonné, il y a eu l'étonné. Le président de la République a appelé à mobiliser plus d'acteurs à travers l'adhésion de nouveaux producteurs au Forum des pays exportateurs de gaz, et ce, afin de relever les défis énergétiques. Je vous propose de l'écouter. C'est-à-dire qu'il y a eu l'étonné. 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 C'est-à-dire qu'il y a de l'économie de l'économie C'est-à-dire qu'il y a de l'économie Il y a de l'économie exportateur de gaz fiable. Je vous propose de l'écouter. C'est de l'écouter, c'est de l'écouter. ... Dans le pays, le pays est au niveau de l'économie. La gestion de la gestion du pays est allé à 100% de l'économie. Plus, plus de 65% des pays de l'économie, jusqu'à l'économie de l'économie. Le chef de l'État a réitéré par ailleurs l'engagement de l'Algérie à soutenir les intérêts communs, appelant à ce que ce forum soit plus efficient et plus présent à l'avenir. On l'écoute. Le chef de l'Algérie à soutenir les intérêts communs, en particulier dans le cadre de la traité de la traité entre les membres de l'Algérie à soutenir les intérêts communs. Et à l'heure, je vous souhaite, et je vous remercie, et je vous remercie, et je vous remercie, des pays exportateurs de pétrole à Doha, après le journal télévisé du 20h. En marge de sa participation au forum, le président de la République, Ambedjit Boun, s'est entretenu avec le président iranien, Ibrahim Raisi. Les relations algéro-iraniennes ont été évoquées lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, et de l'ambassadeur d'Algérie au Qatar, Moustapha Boutoura. Toujours en marge du sommet, le président de la République a reçu le chef du gouvernement d'unité nationale de Libye, Abdelhamid Dbaibah, à l'issue de cette rencontre. Dbaibah a indiqué dans une déclaration que l'Algérie était le pays voisin et l'appui sur lequel compte le peuple libyen pour garantir la stabilité de son pays. Je vous invite à l'écouter. Tout d'abord, je tiens à remercier le président de la République, Abdelhamid Dbaiboun, pour son accueil cordial et fraternel ici dans la ville de Doha. Cette rencontre entre les frères libyens et algériens a été très conviviale. Comme vous le savez, l'Algérie est un pays voisin, mais surtout un appui sur lequel compte le peuple libyen pour assurer la stabilité de la Libye. L'Algérie est également un soutien au développement et à l'essor de notre pays. J'espère que l'Algérie demeure forte à jamais. L'Algérie occupe une place de choix dans l'exportation du gaz, un des projets futurs dans ce domaine, le méga-gazoduc, devant relier le gisement de gaz naturel du Nigeria au complexe Hasirmel, en passant par le Niger, un projet stratégique pour lequel le pays est prêt. Et nous dit Béli Kablal. L'expérience pionnière de l'Algérie dans le domaine des hydrocarbures, en plus de sa position géographique, lui envalue une place de choix parmi les pays exportateurs de gaz et de pétrole. Le méga-gazoduc, qui doit relier les gisements de gaz naturels du Nigeria au complexe Hasirmel, via le Niger, sur un linéaire de 4128 kilomètres, emprunte un cheminement naturel à travers notre pays. En effet, le projet vient d'un point nommé pour répondre à la demande mondiale en matière de gaz. L'Algérie dispose de caractéristiques qui font d'elle une région centrale. Elle a un rôle important dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. Les capacités d'exportation du gaz naturel vers l'Europe sont estimées à 43 milliards de mètres cubes, 33 milliards destinés à l'Italie et 10 milliards destinés à l'Espagne. Grâce à la société Sonatrak, qui est devenue une référence en matière de prospection, production et distribution du gaz et de pétrole, l'Algérie occupe actuellement une place prépondérante entre les deux continents, africains et européens. Nous avons pu développer le champ de Regan avec la contribution de trois partenaires européens qui sont Repsol d'Espagne, Winterschall d'Allemagne et Edison d'Italie. Ce sont là des projets les plus récents dans le champ d'Almenda. Le projet du gazoduc reliant le Nigeria à l'Europe à travers l'Algérie et le Niger est un projet important susceptible d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations unissantes les trois pays. L'Algérie dispose d'une capacité de production de 53 millions de mètres cubes de gaz GNL. Nous avons également sept métaniers pour le transport vers les pays d'Europe et vers d'autres destinations dans le monde. En plus des projets concrétisés en Libye, en Tunisie, au Mali, au Niger et en Mauritanie, nous avons effectué six découvertes en Libye et en Tunisie en offshore. La nouvelle loi sur les hydrocarbures qui encourage les opérateurs étrangers augure de bonnes perspectives pour le secteur de l'énergie en Algérie. Énergie Toujours est groupe là à présent sur un fleuron de l'industrie pétrolière la raffinerie de Sederzin à l'est d'Alger. C'est la première construite dans le pays. Elle permet aujourd'hui à l'Algérie une suffisance en carburant. Remise à niveau récemment, elle a mis en activité les dernières installations cette semaine. Un fonctionnement grâce à une main d'oeuvre 100% algérienne comme vous allez le découvrir dans ce reportage signé Abdelmedit. Aux commandes et à la tâche plus de 1100 travailleurs qui veillent de jour comme de nuit à assurer et garantir la production. Réalisée en 1964, la raffinerie d'Alger a été réhabilitée à deux reprises, une fois en 2010 et une autre en 2016. Elle produit de l'essence, du gasoil, du kérosène et d'autres dérivés du pétrole destinés au marché national et international. Avec la dernière réhabilitation achevée en 2019, la raffinerie a permis à son attraque de ne plus importer du carburant. L'Algérie est passée à l'autosuffisance. Effectivement, on n'importe plus d'essence. On n'importe plus d'essence. Par rapport à la raffinerie d'Alger, on est passé d'un traitement de 2,7 millions de tonnes par an de traitement à 3,650 000 tonnes par an soit une augmentation qui est assez conséquente de 35%. Et le plus important, c'est la reconversion totale du brut. Au niveau de la raffinerie d'Algerie, c'est-à-dire qu'on est passé d'une production de gazole de 650 000 à 1,2 millions de tonnes, ce qui est très important, c'est pratiquement le double, et qu'on ne fabriquait pas d'essence. Mais maintenant, avec la nouvelle raffinerie, avec cette réhabilitation, on est passé à une production de 1,3 millions de tonnes d'essence et sans plan. Un défi relevé grâce à un investissement important dans les infrastructures, certes, mais pas seulement. Le plus important encore, c'est la formation de la ressource humaine qui a su prendre le relais du départ des étrangers, surtout en pleine crise de la Covid-19. On a relevé un défi, alhamdoulilah, grâce à l'investissement dans l'homme, c'est-à-dire dans les ressources humaines. On a fait beaucoup, beaucoup de formations à nos éléments. Ils ont fait l'IAP, ils ont fait l'étranger, ils ont fait toutes les raffineries d'Alger, tous les sites de son adrac. Donc ça nous a permis de former nos éléments bien avant d'entamer le démarrage de ces unités, ce qui a été très bénéfique parce qu'actuellement, on n'est pas actuellement mais je dirais qu'on a démarré nos unités avec notre personnel. Rejoindre son adrac, c'était un rêve qui était presque inaccessible. On croyait qu'il fallait connaître quelqu'un alors que pas du tout. On a juste déposé notre CV, ils nous ont appelés, on a passé notre entretien et tout s'est bien passé. Alors, on a été recrutés en 2018. En 2018, je suis de cursus universitaire, j'ai un master en raffinage et pétrochimie. Puis, en intégrant la Sonatrac, ils nous ont formés à l'IAP de Arzeux. J'ai reçu un Sonatrac en 2015. Ils ont publié un concours national, l'IAP, donc on a passé le concours et l'alhamdoulilah, on a... Vous avez réussi. J'ai réussi. Vous êtes... Maintenant, je suis un technic de la exploitation consoliste. Le plus grand défi, c'est la mise en service de la raffinage. en 2018. C'est 100% algérien. Tous des cadres algériens. Et c'est une fierté pour vous ? Bien sûr. C'est une fierté ? Bien sûr. C'est une grande fierté pour nous. Des compétences exclusivement algériennes que nous avons retrouvées au niveau du laboratoire où 28 techniciens et ingénieurs diplômés des universités et instituts algériens veillent sur le contrôle de la qualité des produits. Le laboratoire, c'est les yeux de la raffinerie. C'est le garant de la qualité. Donc nous sommes un laboratoire qui est certifié et qui est accrédité pour le jet A1 et de mettre le produit sur le marché national ou bien le marché international. Le point névralgique de la raffinerie reste la salle de contrôle centrale. Tout est géré, observé et commandé à partir de cette salle depuis l'arrivée du pétrole brut jusqu'à la sortie des produits finis. Il y a plus de 22 personnes qui travaillent jour et nuit en continuité. Jour férié, non-stop. C'est un travail 24 sur 24. Ils suivent l'arrivée de brut dès son arrivée à son traitement, dès le début du traitement jusqu'à le départ. Plus de 50 ans après la nationalisation des hydrocarbures, la raffinerie de Siderzin reste l'autre fleuron de l'industrie pétrolière algérienne. Accompagnant le président de la République lors de sa visite au Qatar, le ministre de l'Abita, Mohamed Tahrir Belaribi, s'est entretenu aujourd'hui à Doha avec son homologue qatarien, Abdullah bin Abdulaziz, bin Turkya al-Soubaïa, assure les voies de renforcer la coopération bilatérale. Belaribi a évoqué la possibilité de tirer profit de l'expérience qatarie en matière de réalisation de nouvelles villes modernes. On l'écoute. La visite que j'ai rendue aujourd'hui à mon homologue qatarie m'a permis de découvrir l'expérience de ce pays dans la réalisation des nouvelles villes. Il est à noter que la nouvelle ville de Doha a pris forme entre 2005 et 2008. En Algérie, cette expérience nous sera bénéfique étant donné que nous aspirons à lifter la façade maritime d'Alger. On profiterait également de cette expérience dans l'édification de la nouvelle ville de Bougzoul. Nous ferons en sorte de ne pas commettre les mêmes erreurs durant l'édification de nos nouvelles villes. Le président de l'Assemblée populaire nationale Brahim Bourali s'est entretenu aujourd'hui par visioconférence avec son homologue le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Li Zanshou. Bourali a mis en avant l'attachement de l'Algérie à poursuivre sa coopération stratégique avec la Chine, ajoutant que l'installation ce jour d'un groupe parlementaire d'amitié se voulait le coup d'envoi vers un nouveau modèle de coopération parlementaire fructueuse. Je vous invite à l'écouter. Durant son 9e mandat, notre Assemblée aspire à se conformer à la politique étrangère algérienne à travers la diplomatie parlementaire pour que l'Algérie reprenne sa place au niveau des instances internationales et cela en coopération avec la Chine, un pays avec lequel nous partageons beaucoup de points de vue. Aujourd'hui, l'installation du groupe d'amitié parlementaire sino-algérien permettra à nos parlementaires d'apporter leur contribution au renforcement des relations entre l'Algérie et la Chine. Journée nationale de la cohésion du peuple avec son armée ce 22 février instaurée par le président de la République en 2020. L'occasion d'évoquer le rôle de l'ANP dans la sécurité du pays et la préservation de sa stabilité. L'armée nationale populaire a toujours été pionnière également dans les actions humanitaires, notamment durant la pandémie. Amalie Siridire. Que Dieu leur prête force et courage pour le travail qu'ils font. Notre motivation, c'est l'amour de la patrie et celui du peuple. Une relation spéciale lie l'armée nationale populaire au peuple algérien. Une armée qui porte les espoirs et les aspirations de toute une nation. Elle renforce la cohésion des enfants de l'Algérie. Toujours prête à protéger le pays et veille à garantir sa stabilité et sa sécurité. L'armée nationale populaire digne héritière de l'ALN prouve une fois de plus ses valeurs, ses principes et son dévouement. Au moment de la crise sanitaire qui a touché le monde, les éléments de l'ANP ont répondu présents à l'appel de la patrie et celui du peuple. Des avions militaires relevant des forces aériennes de l'armée nationale populaire avaient assuré l'acheminement des cargaisons du vaccin anti-Covid. En un temps record depuis la Russie et la Chine vers la base aérienne de Boufferic. Au moment où la pandémie avait atteint son pic, où les cargaisons de masques anti-Covid étaient détournées sur le tarmac des aéroports chinois, l'armée nationale populaire a assuré ses chargements et leur acheminement en toute sécurité jusqu'au pays. L'ANP aura relevé le défi et a poursuivi ses efforts pour mettre fin à la propagation de la Covid-19. La fatigue n'a plus d'importance quand il s'agit d'un héritage de nos martyrs. Les missions de l'armée nationale populaire ne se sont pas limitées à assurer la disponibilité du vaccin anti-Covid. Le staff médical de l'ANP était présent à travers sa mission humanitaire aux quatre coins du pays afin de permettre un large accès à la vaccination, notamment dans les régions enclavées. Des efforts intenses en renfort au système de santé national pour endiguer la propagation du coronavirus. Toujours présents à l'appel, les éléments de l'ANP étaient au rendez-vous encore cette année au moment où les incendies se sont propagés un peu partout dans le pays. Ils se sont précipités pour sauver des familles entières encerclées par les flammes des incendies criminels qui ont touché le pays. Dépêchez-vous, il y a une vieille femme qui a besoin d'aide de ce côté. Il faut la sauver. On a été soutenus par les éléments de l'armée nationale populaire. Ils étaient à nos côtés jusqu'à 4h du matin. L'armée et le peuple ne font qu'un. Une relation sacrée entre l'armée nationale populaire et le peuple algérien. Marquée par la cohésion, l'harmonie et la solidarité, l'ANP a de tout temps su préserver l'unité du pays, sa force et sa souveraineté grâce à son immuable engagement à protéger l'Algérie et à défendre son territoire de tout danger. Bonne nouvelle pour le transport aérien. Les billets, les prix des billets depuis et vers le sud de l'Algérie vont connaître une baisse importante. Le ministère des Transports a annoncé l'exonération des billets du transport aérien des voyageurs en provenance ou à destination de 10 aéroports du Grand Sud de TVA. La taxe sur la valeur ajoutée. Cette mesure concerne les vols de et vers les aéroports d'Adara, Burj Bedi Murtar, Boudj Bedi Murtar, Janet Illizi, Nguzem, Insalah, Daman Rasset Timimoun, Tindouf et Inamenas avant d'être élargie dans le cadre de la loi de finances complémentaire 2022. Une décision qui a ravi les opérateurs du secteur du tourisme dans le sud du pays qui a un regain de l'activité le constat dans la wilayah d'Illizi et Adara avec Yannis Saïd Belkassin. Désormais, les voyageurs arrivant ou se dirigeant vers certaines villes du Grand Sud algérien à bord des vols de la campagne aérienne nationale Air Algérie verront leurs billets d'avions exonérés de la TVA. Cette décision qui vient en application des dispositions de la loi de finances 2022 et devrait soulager les habitants des régions du sud. C'est une bonne décision pour les habitants d'Illizi. Une wilayah frontalière est très éloignée. D'ailleurs, la wilayah la plus proche est à 1000 km. Je voudrais d'abord remercier les autorités concernées. Nous sommes très contents de savoir que le prix des billets est revenu à la baisse surtout pour nous les habitants des régions du sud. La baisse des prix des billets soulagera les personnes malades ainsi que les étudiants. Cela permettra aux voyageurs deux et vers le sud du pays deux pays moins. Cela arrangera également les personnes malades d'appeler souvent à se déplacer. Nous avons remarqué qu'ils se déplacent souvent vers Ouatsouf et Alger. Cette mesure qui va dans le sens des orientations du président de la République dans le but de faciliter le déplacement concerne les vols en provenance et à destination des aéroports de Tamarassat, Aïn Saleh, Adrar, Tindouf, Borj Bajimurtar, Timimoun, Inamenas et Inghzame-Illizi, une aubaine pour le secteur du tourisme et aussi autour opérateurs. J'espère que la réduction du prix des billets contribuera à relancer le tourisme local parce qu'il faut savoir que c'était notre seul souci. Les gens ne pouvaient pas se déplacer vers le sud du pays à cause notamment de la cherté des billets. Cela devrait redynamiser le tourisme. Les habitants des régions du nord pourront visiter les régions du sud et vice-versa. Cela permettrait de renforcer davantage les liens entre les Algériens. Le tourisme élargi à l'ensemble des aéroports du sud algérien. Air Algérie consolide ainsi ses activités malgré la pandémie. Et cette triste nouvelle, le Moudjahid et ancien ministre Safi Boudi Sadi Ahmed Al-Malikani est décédé à l'âge de 93 ans. Selon le ministère des Moudjahid des natifs d'Al-Bayed en 1929, le défunt s'est installé avec sa famille dans la ville de Blida à la fin des années 30 et c'est dans cette wilaya que le Moudjahid a rejoint en tant que militant le mouvement national puis en France où il a été incarcéré à trois reprises. Safi Boudi Sadi Ahmed Ben Ben La et Ali Mahsas a s'évadé de prison suite à la découverte de l'organisation spéciale. Après l'indépendance, Fou Boudi Sadi a poursuivi son militantisme à l'ère de l'édification en occupant le poste de ministre du travail. En 1965, le Moudjahid s'est éclipsé du paysage politique et a investi dans le domaine agricole avant de s'installer dans la ville de Tialet jusqu'à ses derniers jours. Dans cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, l'Aïd Al-Berra, présente ses condoléances les plus sincères à la famille du Moudjahid et ancien ministre ainsi qu'à ses proches et ses compagnons d'armes, priant à le Tout-Puissant de l'entourer de sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à sa famille. A l'étranger, la situation ne cesse de s'aggraver dans les territoires sahraouis occupés, notamment après l'assassinat du citoyen sahraoui, l'Ahibi Greshi à Dakhla. Hier encore, les forces d'occupation marocaines ont dispersé brutalement des centaines de sahraouis avec des balles réelles. Une manifestation pacifique qui a été plutôt organisée tard dans la nuit pour dénoncer les violences, les violations des droits de l'homme commises par le régime du Marzenra ou Fahmouj. La violence contre les habitants de la ville occupée de Dakhla a franchi une nouvelle étape ces dernières heures avec l'utilisation par les forces d'occupation marocaines de balles réelles après avoir chargé les manifestants sahraouis brutalement tard dans la nuit. Pourtant, la manifestation était pacifique. Les slogans scondés dénonçaient les violations des droits de l'homme commises par le régime du Marzen à l'encontre du peuple sahraoui ainsi que les politiques d'occupation dans la région. La situation ne cesse de s'aggraver dans les territoires sahraouis occupés notamment après l'assassinat du citoyen sahraoui Lahbib Garaïche Adakhla. Femmes, hommes et enfants étaient nombreux à s'être rassemblés hier dans la ville occupée de Dakhla demandant à ce que justice soit faite pour cet homme porté disparu depuis le 7 février dernier et retrouvé mort une dizaine de jours plus tard. Les sahraouis condamnent ces exactions répétitives du Marzen réclamant ainsi que les responsables de ce crime soient poursuivis en justice. Face à cette énième répression marocaine des ONG internationales ne cessent de tirer la sonnette d'alarme et d'alerter l'opinion publique internationale sur les crimes odieux commis par le régime explosionniste marocain au Sahara occidental occupé. Avec ceci nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur le canal. Sous-titrage Société Radio-Canada